premier reportage de l'année avec lancelot un jeune modéliste c'est de suite dans lf modélisme bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre chaîne qui parle de modélisme aujourd'hui on se voit ensemble pour ce premier reportage et première rencontre avec un modéliste de cette année 2023 il s'agit de lancelot lancelot un jeune modéliste ça fait plaisir de commencer cette année avec une jeune pousse justement on va aller partir à sa rencontre nous parler de sa passion du modélisme ferroviaire il va nous montrer aussi un petit tuto à sa manière comment composer une rame de train quand l'on ne se connaît pas quand on débute tout simplement dans le train miniature mais avant tout lancelot peut-il te présenter et nous compter comment on est venu au modélisme ferroviaire c'est à toi et bien bonjour à tous la communauté lf modélisme bonjour loïc alors je m'appelle lancelot j'ai 16 ans je pratique le modélisme ferroviaire depuis maintenant on va dire 3 4 ans puis ça fait un an et demi que je pratique en club alors comment je suis venu au modélisme ferroviaire enfin même à la passion du train en règle générale alors je pense c'est trois raisons la première c'est que mon père il est cheminot ça fait plus de 20 ans qu'il est cheminot il a fait différents métiers aujourd'hui les conducteurs de train la deuxième c'est quand j'étais petit c'était ma grand-mère qui m'emmenait à la gare de Chamon-sur-Saône voir les trains tous les soirs quand j'étais chez elle on y allait quand j'étais petit et la troisième je pense c'est plus par contre niveau modélisme ferroviaire quand j'ai reçu mon coffret de TGV Atlantique Miano à Noël quand j'avais 6 ans et à partir de là donc j'ai commencé un peu à faire mes premiers circuits une pervée du vieux matériel Jouef qui m'avait prêté ou donné ça dépendait s'ils étaient en bon état ou pas et puis il m'avait fait quand j'avais 7 ans on va dire un circuit donc sur une planche de de médium avec deux aiguillages et mes remis à no et j'ai joué au train sur ce circuit pendant assez longtemps et je pensais plutôt vers les années maintenant il y a 4-5 ans donc au fur et à mesure j'avais acheté plusieurs coffrets au Noël des vieux matériels Jouef sur des brocants des trucs comme ça et je pense que j'ai commencé à construire mes premières maquettes il y a 4-5 ans où j'ai vraiment faire un réseau un décor et c'est là où j'ai commencé donc où j'ai appris à balaster j'ai des tutos sur youtube à faire de l'herbe à fabriquer des quais aussi parce que j'ai fabriqué mes quais construire des maquettes tout seul voilà et alors je pratique aussi beaucoup l'aéromodélisme et jusqu'à on va dire il y a 2-3 ans ça passait toujours au dessus du train parce que mon père le pratiquait aussi donc je commandais souvent des planeurs ça connaissait deux passions qui coûte cher et je privilégiais l'aéromodélisme donc ce qui fait que ça arrivait que j'avais une maquette de temps en temps un ou deux wagons mais sans plus et c'est plus il y a un an et demi donc quand je suis rentré au lycée où j'ai rencontré mon meilleur ami de train où on a quand même pas mal commencé à discuter de train etc puis après on s'est mis à spot ensemble parce que du coup on fait du spot et après donc comme il m'a dit qu'ils aient du modélisme à faire revient aussi on s'est mis du coup à faire du modélisme ensemble et on a rejoint le club de Chalm-sur-Saône donc le rmc 71 et c'est là aussi où j'ai acheté mon premier vrai train parce qu'avant c'était du jeu matériel le nom c'est pas forcément très intéressant qui était composé donc d'une 67400 jouets et de quatre voitures plan et plus et c'est vraiment le modélisme ferroviaire c'est là où j'ai vraiment débuté on va dire en club etc voilà merci Lancelot pour cette présentation sommaire de ta part à présent il est temps de nous présenter ton projet ton travail ton petit réseau de train miniature allez montre le nous présente nous ton travail c'est parti donc je vous propose maintenant vous parler un peu un petit peu de mon petit réseau donc vous pouvez le voir il est pas très grand donc il fait un mètre 50 paramètres donc c'est vraiment un tout petit réseau mais bon comme je suis chez mes parents avec la place c'est compliqué d'ailleurs en parlant de place celui ci se range sous mon lit donc ce qui fait que j'ai quand je veux bricoler dessus ou l'utiliser bah je le sors puis une fois que j'ai envie d'arrêter bah je le range donc c'est assez pratique alors je vais vous parler donc des premiers décors que j'ai construit donc on va aller donc dans le premier coin là bas voilà où j'ai construit donc le premier relief et l'ancienne gare donc vous avez pour les les puristes on va dire vous avez dû reconnaître la gare de nevis de jouef donc je les récupérer dans un sale état donc j'ai un peu refait la toiture voilà puis aussi les quais parce qu'elle est en cours donc ça c'était lancé donc ça c'est l'ancienne gare de mon réseau voilà et le premier relief là bas que j'ai construit donc que comme vous pouvez le voir il n'est pas terrible du tout comme je l'ai dit en début de vidéo je j'ai fait des essais il s'est pas révélé concluant du tout donc ça ce sera à refaire à l'avenir voilà ce que j'ai tout simplement posé le flocage alors que j'ai pas peint voilà les petites erreurs de débutants voilà donc ensuite on arrive sur le deuxième relief que j'ai construit qui est là le tunnel le tunnel qui passe sur la voie voilà donc avec la petite forêt donc les reliefs c'est aussi construit et du maison sauf que là du coup je suis un peu amélioré ça se voit beaucoup mieux donc c'est construit à base de carton papier mâché voilà et aussi vous devez reconnaître le l'ancien tunnel jouef du coup que j'ai intégré dedans voilà donc je vais vous faire un petit tour de ce tunnel donc j'ai les murs de soutènement qui sont à finir voilà donc j'ai commencé en partie ou pareil j'ai fait des essais de tags ici voilà donc il reste encore celui là à finir et là donc on va entrer vous pouvez voir la première voie annexe donc qui est juste là et on va arriver donc là sur l'ancien faisceau de voies je vais appeler ça comme ça voilà donc avec des vieilles voies je savais pas trop quoi en faire du coup ça rajoute un peu de décors sur mon réseau ça prend un peu de place du coup puis ça me permet aussi comme je suis en analogique donc quand je suis tourné de l'autre matériel de pouvoir en entreposer ici plutôt que d'y ranger dans les boîtes etc voilà et donc on peut voir les aiguilles d'entrée de la gare avec le début des quais et la petite an extraction juste ici on va y revenir après et voici ma gare donc ma gare qui est juste là donc c'est une guerre pico le quai aussi quasiment toutes les maquettes c'est du pico en fait parce que c'était des maquettes des maquettes bas de gamme et ce qui faisait que c'était pas trop cher puis je pouvais en acheter plusieurs mais elles font elles font bien le travail quand même donc voilà donc je me suis inspiré de la gare demande un même des paysages de la lozère ont rien en règle générale de la ligne de la lozère car comme vous pouvez le voir c'est quand même assez des courbes assez serré la ligne justement est l'une des plus serré d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est la ligne la plus haute de france donc sur certaines parties et avec la gare demande donc qui est pas du tout conforme à la gare réelle si ce n'est que déjà la gare ma gare sur mon réseau est en courbe alors que la réelle est en ligne droite voilà sinon il ya plein de choses donc c'est juste pour avoir une gare de la ligne que je lui ai donné ce pont là par contre ce qui est réel donc sur la vraie gare donc c'est le relief là bas avec le pont il va par dessus la voie donc ça que je suis en train de reproduire et puis les voies qui sont sur le côté est de la gare qui sont juste là même si c'est pas du tout le plan de voie c'est juste pour avoir rajouté des voies et puis aussi la disposition des quais qui est comme ça dans la réalité voilà voilà donc j'aime bien la ligne de la lozère aussi car les compositions étaient très courtes et comme c'est un réseau très petit bas ça m'intéresse forcément puis même en réalité j'aime beaucoup les compositions courtes donc voilà avec du coup le dernier relief que j'ai construit là bas du coup et celui ci qui en construction voilà alors ici on a l'an extraction donc je vais bientôt modifier enlever même pour pouvoir transformer en en branchement privé car comme j'aime bien les manoeuvres j'aimerais bien faire un petit en branchement privé donc je prévois de faire une casse pour faire des trains de ferraille voilà et le petit poste d'aiguillage là bas et c'est à peu près tout pour ce tour de réseau bien lance-le comme tu le sais le plaisir avant tout dans le train miniature que l'on est un petit réseau un grand réseau il n'y a pas de meilleur réseau que d'autres il n'y a que du plaisir avant tout pour faire rouler ses belles rames ses trains voilà le plaisir avant tout mais comme tu le sais dans le monde du train miniature le modisme ferroviaire cette superbe passion qui nous rassemble il y a plusieurs choses à entreprendre que ce soit du décor de l'électronique de la digitalisation de la construction etc etc mais toi qu'est ce que tu aimes faire justement dans cette passion on t'écoute alors loïc tu me demande ce que je préfère dans le modélisme ferroviaire alors j'ai j'aime à peu près tout même si j'étais préférant ça bien sûr mais mais j'aime à peu près tout donc déjà dans le décor je suis pas forcément un expert dans le décor c'est pas forcément ce que je préfère même si j'aime bien un peu quand même d'ailleurs on peut le voir sur mon réseau c'est des décors assez simplistes le bas là c'est un peu grossier les reliefs aussi c'est on va dire du moment que j'ai un j'ai un écran pour faire rouler mes trains ça me satisfait par contre au niveau j'ai reparlé encore un peu du décor ce qui m'intéresse plus c'est tout ce qui touche aux matériels roulants par exemple la patine le super détaillage aussi donc on va rajouter les câbleaux tout ça etc donc ça ça me parle plus déjà d'ailleurs je commence à me mettre doucement à la patine donc c'est pareil c'est plus ou moins bien mais je commence à me mettre doucement par contre je préfère plus donc par dessus le modélisme c'est tout ce qui touche à l'exploitation et à la composition des trains donc j'ai comme je suis train spotter donc je fais pas mal de photographes un j'observe pas mal les compositions qui existent dans la réalité et aussi ce qu'on peut retrouver donc sur le net et j'essaye de les reproduire en miniature donc j'ai plus ou moins quelques trains préférés ça et du coup ce qui fait que j'aime bien aussi collectionner certains modèles en particulier donc qui m'intéresse donc ce qui fait que j'ai j'ai déjà trouvé quelques modèles plus ou moins rares par exemple un modèle dont je suis fier d'avoir trouvé si c'est pas forcément très rare mais c'est ces voitures usils et les modèles donc j'en possède trois et je suis assez content de les avoir car aujourd'hui elles sont assez compliquées à trouver voilà et du coup comme je l'ai dit tout ce qui touche à la composition des trains ce qui m'intéresse vraiment du coup comme j'aime beaucoup tout ça tout ce milieu là je propose comme ta chaîne est dédié aux débutants de proposer un petit tutoriel sur comment choisir et composer son premier train selon la place qu'on a voilà merci lanceau de nous avoir fait part de tes préférences en matière de modisme ferroviaire à présent il est l'heure de nous parler d'autant petit tuto une composition de rame quand on débute de savoir comment est-ce qu'on peut se faire plaisir avec plus ou moins un grand train ou petit train on t'écoute donc comme je vous le disais on commence ce tutoriel par les machines alors on va je vais présenter plusieurs machines j'en présente et quelques-unes pas toutes non plus alors déjà on va je vais déjà vous expliquer deux trois trucs donc pour faire un train donc quand on n'a pas forcément beaucoup de médias ou beaucoup de place faut surtout privilégier des machines hybrides on va dire donc ce que je veux dire par des machines hybrides c'est des machines où vous allez qui vont être à l'aise autant devant un train de voyageurs comme un train de marchandises mais aussi donc sur les trains de voyageurs qui vont être à l'aise avec des gros trains de voyageurs et des petits trains de voyageurs donc pour ces machines qui répondent à ces critères là donc on va clairement la clairement la meilleure de toutes ce sera les 67000 donc ces machines là donc c'est des machines qui étaient qui en réalité sont très hybrides enfin qui étaient maintenant elles y sont beaucoup moins le roule beaucoup moins mais qui étaient beaucoup hybrides qui ont eu une longue carrière donc pour la l'heure actuelle pour les premières pour plus de 50 ans pour certaines et donc je parle des 67000 en général mais surtout donc elles ont fait beaucoup de services elles ont fait du grand train de l'omnibus elles ont tout fait du fret tout ce que vous voulez et c'est vraiment quand on débute je pense c'est la machine à acheter les 67000 en règle générale c'est vraiment les machines à acheter alors comme il ya eu plusieurs sous-séries il ya eu les 67000 il ya eu les 67200 donc qui sont les 67000 modifiés et après il ya encore les 67300 et puis 400 donc on va plutôt privilégier c'est les deux dernières car c'est des machines qui étaient qui faisait plus souvent du voyageur un peu moins de fret mais beaucoup de voyageurs et c'était en fait les plus répandus et puis c'est celle qui avait le plus de livrets donc il ya eu plusieurs livrets différentes donc là ici je vous présente la bleue parce que bah du coup c'est la seule que j'ai mais en plus la livrée bleue c'est c'est pareil pour les livrets c'est c'est la livrée la plus la plus hybride puis ça va être aussi bien à l'aise devant un vieux train que devant un train récent donc à privilégier à privilégier les livrets bleus Aussi donc si vous voulez un peu de différence les multi services sont pas mal puis aussi les fret les fret faisaient beaucoup de voyageurs puis c'est aussi à l'aise devant un train de marchandises donc voilà Donc si clairement vous voulez une bonne machine pour débuter la 67000 donc si vous voulez pas croire prendre les 67000 donc plutôt les 300 et 400 c'est la machine à avoir voilà Alors continuons avec une deuxième machine que je vous montre donc si vous voulez une machine on va dire plus mythique plus puissante qui a vraiment représenté la sncf donc c'est un incontournable c'est la 72000 donc machine incontournable pareil un petit peu moins que les 72000 mais disons que c'est plus que les 67000 pardon mais c'est plus le mythe en fait de la machine alors comme les 67000 c'est des machines qui étaient donc surtout au début puis au milieu de leur carrière des machines assez hybrides donc pareil qui était aussi bien à l'aise devant un train de fret qu'un train de voyageurs c'était des machines qui étaient très jolies devant les deux un peu moins devant des petits trains donc là faudra une 67000 devant deux voitures ça va passer là faudra au moins trois ou quatre voitures pour que ce soit joli mais si vraiment vous êtes fan des gros diesel la 72000 c'est un bon compromis donc pour les livrets donc pour les pour les couleurs clairement comme la 67000 la livrée bleue c'est c'est la meilleure mais vous avez aussi la livrée fret et puis un peu plus un peu moins répandue il ya la livrée fantôme aussi mais je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de reproduites en modélisme d'ailleurs en parlant de modélisme le jouef loisir il ya les 72000 qui sont sortis donc très bonne machine si vous voulez une machine pour débuter je vous la conseille aussi celle-là c'est une ancienne série mais la loisir et elle est très très bien donc passons à cette troisième machine que je vous présente donc c'est encore un diesel c'est toutes les machines de type 66000 alors il ya eu plusieurs sous série ça on va y revenir après mais déjà vous pouvez voir la première chose qui va vous taper à l'oeil sûrement c'est qu'on est sur un style complètement différent donc déjà on est sur une machine de type monocabine et qui qu'ils aient des services un peu plus un peu différent quand même elles étaient elles ont fait les deux en paris elles ont fait du fret et du voyageur c'est pour ça que je vous la montre mais elles ont fait elles ont fait un peu plus de fret quand même celle ci d'ailleurs on peut le voir à la livrée c'est déjà c'est plus une machine bleue là on est sur une livrée fret mais elles ont quand même fait du voyageur donc surtout des compositions donc comme vous pouvez le voir c'est des machines qui sont un peu plus petites donc elles ont fait comme elles sont un peu plus légères elles étaient sur les lignes secondaires donc qui dit lignes secondaires dit petit train donc qu'est ce que je peux dire de plus sur ces machines donc il y a eu on va dire quatre séries différentes on a eu les 60 les 66 8 donc les premières les 66 400 les 69 200 et les 66 69 400 pardon alors les 69 mille c'est un moteur différent et puis les les 400 en particulier elles avaient donc comme les 60 les 67 mille elles étaient réversibles donc la réversibilité pour ceux qui savent pas ce que c'est donc c'est toutes les rames en gros ça permet c'est comme on va dire les autorize ça permet de pas remettre la machine en tête c'est à dire c'est c'est des voitures voyageurs et d'un côté on a la machine sur la dernière voiture voyageurs on a une cabine de conduite et donc ces machines étaient étaient aptes à cet équipement là donc ce qui fait que si vous avez des des rames réversibles de type pribe rr rr tout ça elles peuvent rouler avec et j'en parle parce que beaucoup de gens le savaient pas ça que les 60 les sous-séries 400 des 66 mille pouvaient faire du rr r enfin de la rame réversible par câble haut je précise parce qu'il y a deux réversibilités différentes mais ça c'est c'est encore c'est encore autre chose donc voilà donc si vous voulez une machine un peu plus différente les 66 mille peuvent convenir aussi donc là ici on a une livrée fret parce que bah du coup je fais essentiellement du fret avec mais il y en a eu en livrée bleu donc c'est surtout les bleus qui ont fait du voyageur j'ai retrouvé des photos où on a des fret justement en tête d'une rame réversible mais pareil comme les deux dernières les livrets bleus vont très bien aussi voilà alors avant de terminer la partie locomotive faudrait peut-être bien aussi que je vous dise un mot sur les machines électriques donc moi c'est pas forcément ce que je préfère mais j'en possède quand même une donc celle ci en l'occurrence donc c'est une bb 9300 mais ce qui est intéressant surtout sur cette machine c'est la livrée donc la livrée c'est la livrée béton et c'est l'équivalent donc si vous prenez une machine électrique privilégiez cette livrée là car c'est l'équivalent en gros de la livrée bleue chez les machines électriques alors aussi deuxième conseil que je peux donner à propos des machines électriques c'est qu'en France on a deux tensions donc le 1500 continu et puis le 25 kV alternatif et les machines donc au niveau des numéros elles sont facilement identifiables donc parmi s'ils sont bicourants etc donc entre 0 et 10 000 donc on a les machines 1500 volts donc là ici c'est une 9300 donc comme c'est entre 0 et 10 000 c'est une machine 1500 volts entre 10 000 et 20 000 on a les machines donc 25 kV donc tout ce qui est BB12000 fer à repasser les BSB 16500, 16 000 etc et on a les machines bicourants donc qui se situent entre 20 000 et 30 000 donc qui portent donc un numéro 2 en tête et on va avoir donc les machines de type 25 500 22 200, 26 000 aussi donc qui sont des machines célèbres qui sont bicourants voilà et mon conseil ce serait de privilégier ces machines là donc les machines bicourants tiens vous pourrez les faire rouler sur tout réseau ayant de la caténaire ce sera joli sur tout réseau ayant de la caténaire sinon sur les machines électriques c'est à peu près tout ce que j'ai à dire puis maintenant on va passer donc à la deuxième partie donc c'est les voitures voyageurs donc désormais parlons un petit peu voitures voyageurs quand même pour nos compositions donc je vais vous présenter différentes voitures voyageurs pour les compositions qu'on va faire donc on va commencer par ce qu'il y a de plus classique clairement donc c'est la voiture corail voitures qui sont arrivées dans la deuxième partie des années 70 et qui ont clairement tout fait c'est comme les machines que j'ai présenté avant c'est des voitures qui ont tout fait donc du petit train de campagne comme du grand train express ça a vraiment tout fait c'est la voiture la plus la plus la plus polyvalente clairement la plus la plus polyvalente qu'on puisse trouver c'est la voiture que tout le monde connaît c'est la voiture corail il n'y a pas la voiture corail c'est ce qui a refait le train après les années 70 alors avec la voiture corail il y a son évolution qui est juste là donc qui est la voiture corail plus donc ça c'est dans la deuxième partie des années 90 donc pour ceux qui ne le savent pas donc normalement le matériel réel a une durée de vie de 40 ans et à la moitié de sa vie on a ce qu'on appelle l'opération mi-vide donc qui est l'opération de rénovation donc deuxième partie des années 90 les premières corail ont 20 ans et on passe à la rénovation avec du coup une nouvelle livrée donc c'est la livrée corail plus et puis vous pouvez voir donc ça c'est des voitures qui s'intègrent pareil très bien dans un train de grande ligne de grande ligne pardon comme dans un TER donc tout comme les premières et c'est vraiment deux voitures deux livrets qui sont assez jolies voilà alors je vais je vais mettre de côté une voiture corail et on va passer à des voitures qui sont assez qui étaient assez connues également donc c'est toutes les voitures qui sont arrivées à partir des années on va dire fin des années 50 début des années 60 donc qui ont refait la SNCF après la guerre donc c'est toutes les voitures de type DEV, UIC, etc et là j'ai commencé donc par cette voiture voyageur qui est une voiture USI donc les voitures USI en modélisme elles sont assez compliquées à trouver mais je vais vous surtout parler de la livrée donc c'est la livrée verte avec le bandeau gris et c'est la livrée qui a eu c'est ça début des années 60 jusqu'à quelques jusqu'aux années 2010 quand même donc pour les dernières voitures et c'est clairement la livrée dans les voitures voyageurs c'est la livrée la plus polyvalente vous mettez n'importe quel locomotive qui a fait du train de voyageur devant ça va passer que ce soit une locomotive récente une locomotive ancienne ça va passer même de la locomotive à vapeur donc si je peux vous recommander une livrée en particulier ce serait celle-ci et vous pouvez voir qu'en plus en plus que la livrée est assez polyvalente devant les locomotives elle est aussi assez polyvalente avec les livrées plus récentes vous pouvez voir qu'une voiture corail accouplée avec une voiture de cette génération là donc là une USI et bien ça passe très bien et il y a moyen de faire un joli train également voilà alors aussi je vais vous parler d'une autre voiture donc je ne sais pas si ça va être visible à la caméra donc c'est les voitures UIC et si clairement il y a une voiture à choisir je pense que ce serait ce modèle là en particulier donc c'est une voiture mixte fourgon deuxième classe en UIC et si vous voulez faire le train le plus court possible vous mettez une locomotive cette voiture vous avez votre train car à la fin des années 90 donc dans le Jura il y avait un train qui faisait Fran Valorbe oui c'est ça Fran Valorbe et à la base c'était un marchandise voyageur et à la fin il n'était que composé d'une voiture voyageur et en l'occurrence cette voiture là donc s'il y a clairement une voiture à avoir ce serait celle-ci selon moi alors maintenant qu'on a vu différentes voitures voyageurs on va parler enfin composition alors pour les compositions en tout cas pour les voitures voyageurs le premier la première astuce que je pourrais donner donc quand on compose un tra normalement on met environ un tiers de première classe pour deux de seconde classe donc en gros ce serait une voiture de première pour deux de seconde et donc vous avez compris une plus deux ça fait déjà trois et quand on veut faire un train de voiture on va devoir privilégier les voitures mixtes donc ici vous pouvez voir on a une voiture mixte corail plus donc avec la première partie en première classe et la deuxième en seconde donc on va avoir besoin de ces voitures là et aussi on pourrait utiliser donc les voitures de type fourgon comme on a eu avec la voiture UIC juste avant et aussi à éviter toutes les voitures de type bar etc car c'était des voitures qui étaient sur des grands trains et il faudrait au moins les intégrer on va peut-être essayer de faire une composition avec quand même mais c'était des voitures à intégrer sur au moins un train de quatre voitures donc voilà c'est tout ce que j'ai à peu près à dire maintenant sur les compositions et je vais vous montrer deux trois exemples donc pour ce premier train j'ai choisi une composition avec ma BB9300 et on a une corail seconde classe derrière et une voiture fourgon corail avec une deuxième classe donc là dans cette composition il n'y a pas de première classe car c'est tout simplement un omnibus voilà tout simplement donc composition qui a pu quasi réellement rouler donc c'est une reprise de l'Aubrac donc qui était quasiment dans ces compositions là donc nous passons à notre deuxième composition qui va être la composition la plus longue de cette vidéo alors nous avons en tête notre BB67400 qui est à charge de son 7NOL composé de trois voitures corail plus donc on a une seconde classe ici à compartiment encore une autre seconde classe à compartiment et on a notre mixte première seconde juste ici et cette composition là pour l'anecdote elle a vraiment roulé sur la ligne donc exactement la même à quelques détails près et vous pouvez voir que pour un train réel sur un tout petit réseau il est parfaitement à l'aise alors que c'est un train composé de seulement trois voitures le voici notre 7NOL en circulation donc voilà et vous pouvez voir qu'il est parfaitement à l'aise sur ce petit réseau donc pour cette troisième composition avec notre 72 000 digital en tête par conséquent du coup je vais pas pouvoir la faire rouler on a une belle composition composée de trois voitures différentes on a ici une deuxième classe donc une VTU de chez Pico suivie de notre USI LS modèle de première classe et pour finir cette composition notre voiture fourgon Rocco UIC de deuxième classe donc trois voitures différentes il y en a donc pour tous les goûts dans cette rame et vous pouvez voir que malgré tout même si ce sont des voitures différentes on arrive à avoir un magnifique convoi bien Lancelot à présent il est temps de parler un petit peu de monde numérique que penses-tu toi du boom technologique au service donc du modélisme ferroviaire des trains miniatures tels que la digitalisation etc etc allez donne-nous ton point de vue alors tu me demandes mon regard sur les nouvelles technologies en modélisme ferroviaire alors bah c'est bien on va dire ça c'est bien c'est même très bien surtout que ça évolue de tous les côtés donc on va déjà commencer par l'exploitation donc tout ce qui arrive tout ce qui est digital etc maintenant ce qu'ils arrivent à faire c'est juste énorme quand je vois par exemple la machine qui me fait rêver donc c'est la 69400RE où ils en sont arrivés au niveau de détaillage fumigène pulsé son etc c'est juste énorme le matériel roulant aussi ça a évolué grâce aux nouvelles technologies donc tout ce qu'on voit avec les imprimantes 3D peut-être maintenant machine à fraiseuse numérique c'est peut-être un petit peu hors du temps grâce aux imprimantes 3D mais toutes ces technologies-là qui sont arrivées les machines à découpe laser aussi on voit tous les artisans donc architecture et passion bois modélisme les maquettes qu'ils font de gare de maison tout ça pareil c'est juste énorme le niveau de détail où ils en sont arrivés c'est magnifique quoi d'autres encore on pourrait dire puis aussi nous général enfin nous les modélistes en règle générale maintenant une imprimante 3D en plus les prix c'est devenu vraiment accessible donc maintenant presque tout le monde peut se permettre d'acheter une imprimante 3D où chacun peut faire ses pièces ses détaillages etc et même créer sa micro-entreprise comme par exemple le train d'Alex qui vient lancer LTA modélisme donc sa micro-entreprise de détaillage donc en plus où il fait des produits plutôt jolis puis ça reste quand même un passionné à la base il n'est pas du tout professionnel dans le métier du moins je pense et aussi troisième point je voulais en venir parce que ça on n'en parle pas assez mais c'est tous les réseaux sociaux en termes de train tous les réseaux sociaux maintenant en termes de train quand c'est vrai que c'est super sympa on peut discuter avec les passionnés échanger des photos tout ça puis c'est vrai que c'est sympa on arrive à quelque chose d'assez d'assez sympa le modélisme même maintenant s'étend s'étend à travers les réseaux sociaux puis ça c'est bien Lancelot je te pose la question à présent de savoir toi que penses-tu justement vous la nouvelle génération qui connaissait bien les réseaux sociaux etc que penses-tu des contenus que l'on peut retrouver sur Youtube ou sur d'autres réseaux sociaux qui parlent en général de train miniature de molisse ferroviaire donne-nous ton point de vue alors Loïc alors Loïc tu me demandes ce que je pense de Youtube du contenu qu'on retrouve sur Youtube alors Youtube pour moi je considère ça comme un grand club de modélisme ferroviaire clairement un gros club de modélisme ferroviaire où on va retrouver tout type de personnes donc le jeune passionné qui montre et qui fait rouler ses trains le grand modéliste qui montre et qui fait des tutoriels les experts en informatique qui vont faire des tutoriels sur le digital qui vont expliquer des trucs sur le digital etc puis même des vidéos de circulation de train on en retrouve beaucoup donc comme quand on pourrait aller dans un club de modélisme et voir notre train rouler et ça c'est très 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 bien c'est très bien pour le débutant qui veut se lancer dans le modélisme et moi le premier je vais dire que j'ai rejoint ce club de modélisme là très jeune car grâce à Youtube grâce à ce gros club de modélisme j'ai pu apprendre à faire du ballast construire mes quais faire des reliefs et j'ai pu commencer à faire mes armes grâce à Youtube en fait grâce aux tutos qu'on pouvait retrouver sur Youtube et ça c'est une très bonne chose donc pour les jeunes passionnés comme les plus anciens qui veulent se lancer dans le modélisme qui ne savent pas trop par où commencer pas trop comment faire et ça c'est une bonne chose aussi le deuxième point c'est qu'en France il y a pas mal de coins où malheureusement on n'a pas de club de modélisme où il y a des territoires où on n'a pas beaucoup d'activités et Youtube ça peut aider à désenclaver on va dire ces territoires là où par exemple la personne qui veut construire son réseau qui habite en pleine campagne qui n'a pas du tout de club de modélisme dans ces environs là grâce à Youtube il va pouvoir justement commencer son réseau commencer son décor faire ses câblages etc et ça je trouve que c'est une très bonne chose Lancelot à présent peux-tu nous dire quels seraient tes projets à court terme et à long terme en matière de modélisme ferroviaire peux-tu nous parler justement si tu as des projets à exposer on t'écoute alors mes projets à court terme et à long terme j'en ai plusieurs on va déjà commencer par sur la courte terme donc ce serait déjà de finir mon réseau de finir mon petit réseau donc la peinture faire les routes aussi parce que vous avez vu qu'au milieu c'est pas très très bien s'aménager je suis en train de faire les reliefs sinon il y aurait quoi d'autre encore ? si racheter du matériel roulant comme si j'en avais passé déjà mais il y a une machine qui me tape bien dans l'oeil donc comme je l'étais un peu plus tôt c'était la 67400REF que j'aimerais bien payer cette année en digitale sonorité donc si j'arrive à avoir assez d'argent avec les anniversaires tout ça j'ai sûrement essayé de me la payer c'est vraiment la machine qui me donne envie après aussi à court terme ce serait donc juste dans la patine comme je dis avant je suis en train de patiner ma rame corail et ce serait clairement de la finir donc là pour l'instant j'ai fait 5 voitures sur les 8 et il m'en reste seulement que 3 à finir du coup donc je vais essayer de finir ça assez rapidement et à long terme cette fois donc ce serait plus construire autonome financièrement tout ça ce serait construire un grand réseau donc il y aurait pour thème la ligne des courses donc pareil en lozère et dans le midi donc avec la caténaire midi la voie double champignon donc tout ce milieu là c'est aussi un milieu qui me passionne et avec même si c'est un grand réseau quand même des compositions courtes des compositions réalistes courtes car c'est vraiment ce que je préfère donc tout ça c'est faire des compositions assez jolies comme j'aime beaucoup les trains qui circulaient sur cette ligne c'est encore tout pour ça que j'aimerais faire un réseau sur ce thème là et c'est à peu près tout je pense pour mes projets bien Lancelot cette interview est à présent presque terminée mais avant de se quitter je me dois de te poser la question c'est ta minute à toi fais-toi plaisir raconte-nous un petit peu ce qui te ferait plaisir de nous compter à travers le monde passionnant que le train miniature allez la parole est à toi c'est ta minute alors pour ma minute j'aimerais parler peut-être deux sujets donc le premier sujet ce serait trois mots c'est faites-vous plaisir donc clairement même si vous n'avez pas forcément la place le temps faites-vous plaisir essayez au maximum de vous faire plaisir d'acheter des choses qui vous font plaisir etc moi le premier beaucoup donc comme vous l'avez vu beaucoup de personnes comme j'ai un petit réseau pas beaucoup de place toute personne me dit pourquoi tu te mets je ne sais pas où est le H&O tu vois que c'est trop gros etc tout simplement je leur ai répondu parce que j'ai envie de faire du H&O parce que le H&O ça me plaît il y a du beau matériel et puis le N j'y trouve trop petit et vous pouvez voir que même avec pas beaucoup de place trop de temps aussi on arrive à faire à ce plaisir et ça c'est important aussi quelque chose d'autre que je voulais dire c'était donc plus à propos des jeunes modélistes comme moi ceci il pourrait exister peut-être des aides pour aider parce que le matériel coûte cher les machines coûte cher les maquettes coûte cher on voit qu'il y a des maquettes de garde qui arrivent au-dessus de 200 euros c'est assez excessif quand même du matériel des machines au-dessus de 400 euros c'est assez cher et puis quand on a envie de se faire plaisir nous les jeunes c'est assez compliqué donc ce serait peut-être bien donc si peut-être que ça existe déjà je ne sais pas forcément trop je me suis renseigné mais sans plus peut-être des aides pour les jeunes modélistes comme il pourrait exister dans certains clubs ça ce serait pas mal et sinon voilà ce sera peut-être tout ce que j'ai à dire alors je tenais à remercier Loïc de m'avoir laissé la parole sur sa chaîne et puis aussi avant tout donc là on est en début d'année 2023 même en tout début d'année 2023 et je souhaite souhaiter à tous les modélistes et les meilleurs vœux pour 2023 donc en termes de modélisme faites-vous plaisir lâchez-vous et puis bonne année à tous voilà bien Lancelot à présent ce reportage est terminé il me reste à te remercier chaleureusement et amicalement de t'être prêté au jeu de ce reportage de cette interview te concernant sur ta jeune carrière de modéliste pour le modisme ferroviaire voilà ça fait plaisir que de commencer cette année avec des jeunes prometteurs et passionnés à travers justement ce tuto que tu nous as présenté tu nous as montré que tu avais des connaissances en matière de modisme ferroviaire mais pas que de train réel également si vous avez une question à poser à Lancelot n'hésitez pas je suis sûr qu'il se ferait un plaisir de vous y répondre encore un grand merci à toi d'avoir participé on se retrouvera bientôt j'espère pour d'autres projets peut-être sur ton réseau ou autre en tout cas merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de l'année 2023 n'hésitez pas à faire connaître la chaîne n'hésitez pas à partager quant à moi je vous dis à très vite prenez soin de vous à ciao ciao merci ...